Générique Bonsoir, ce soir sur Canal Plus Cinéma, il y a le film Diana. Oui, je sais, je suis pas habillé. Et alors ? Je suis mieux comme ça. Je respire, là, là, je suis bien. C'est hors de question que je change d'avis, hein. Bon, sinon, sur D8, il y a le maillon faible spécial célébrité. Grand classique des jeux télé. A l'époque, c'était sur TF1, présenté par Laurence Boccolini. Et si t'avais pas la bonne réponse, elle te mettait plus bas que terre, la meuf. Une méthode pédagogique vraiment efficace, hein. Coralie, un commerçant te fait une remise de 2€ sur un achat de 20€. Combien vas-tu payer ? 2€ ? Non, Coralie ! 2€, c'est même pas le prix de ton cerveau tellement t'es conne ! C'était 18€, la réponse ! Coralie, que le maillon faible ! Allez, jetez-lui les pierres, les enfants ! Mais aujourd'hui, le maillon faible, c'est sur D8, et c'est présenté par Julien Courbet. Tu sais, le mec qui dénonçait les arnaques. Ecoutez, écoutez-moi, madame, le litige est quand même très clair. L'individu en question reprend une émission qui existe depuis 13 ans, et sur une autre chaîne. Alors ça, si c'est pas une arnaque, excuse... Ah, je me dénonce moi-même. Alors le principe du maillon faible, c'est qu'au fur et à mesure, on élimine tous les moins bons pour qu'il reste que le meilleur et qu'il gagne. Enfin, en théorie. Après l'élimination de Jérôme, Benoît et Arnaud, qui aurait mieux fait de rester chez lui plutôt que de venir jouer ? Avec 65 millions de voix contre vous, François, vous êtes... Le maillon faible ! Au revoir ! Donc ce soir, sur Canal Plus Cinéma, il y a le film Diana. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai chaud ! Est-ce que ce serait pas le temps pour toi de t'abonner à la chaîne Spikrine ? Ouais ? Ça marche.